Nous voici à nouveau réunis ce 8 mars de l'Université. On célébre la fête, symbole de réunions et de créatrice par l'Université. Le 8 mars n'est pas qu'un centre rituel, mais un moment de réflexion, d'évaluation et surtout de perspective dans la longue bataille pour l'égalité et l'équité de gens. Je voudrais à fond, avec toute la détermination requise, ma volonté est levée à l'éradication de toutes les formes de discrimination pour les femmes et les filles. Le mandat qui dévite, le mois prochain, sera principalement consacré aux jeunes et aux femmes. consacrément l'inventaire de droits aux femmes, l'inventaire de protection aux filles et aux femmes contre les violences, mais également sera principalement orientée par l'économisation des femmes avec les membres. Il s'agit d'une conviction, car j'ai inscrit au cœur de ma politique la lutte contre les inégalités et les injustices sociales. C'est une conviction, car je reste fidèle au programme initié par l'Université des femmes, avec vous à la même date. Mesdames et Messieurs, les droits aux femmes sont au service de l'épanouissement de la nation internationale. Il me rappelle l'État d'un pays, de sa maturité démocratique et de sa modernisation. de sa maturité démocratique et de sa maturité démocratique. Mon nom est un nom d'un nom d'un nom d'un nom d'un nom d'un nom d'un nom. le bien-être familial et le développement social et solidaire. Elle vient de nous quitter à quelques jours de l'année internationale de la France. Je voudrais aussi saluer et remercier le chien de l'étoile, à la ville de Roberto Benji, une amère de la paix, en reconnaissant de son cœur colossal pour la justice sociale, la réconciliation et le respect des droits des peuples autochtones. Je veux vous dire que j'ai initié le forum de l'étoile pour développer des échanges entre les professionnels et les usagers, accroître les compétences et faciliter l'accès au financement, notamment pour les femmes et les filles. Dans ce cas, je voudrais indiquer que la délégation à l'emploi agravatique pour les femmes et les jeunes, la guerre et les filles, a annoncé déjà au cours de cette année 2018, qui vont s'achever une enveloppe d'un milliard par deux millions de dollars aux start-up innovantes, en perspective d'un fonds de cible pour donner que quinze milliards pendant la fin du prochain mois. Ce qui coûtera trois milliards par an, est estimé à ce start-up. Au moment où nous parlons, vous pouvez aussi évaluer que la DEP a déjà évalué 27 milliards, 500 millions, au cours des six délégations, c'est plus de 50 millions de dollars. pour le financement de 153 000 bénéficiaires, dont les 60 % sont dévables. Pour l'amélioration de la condition féminine, avec notamment les cinq accès universaux, qui sont inscrits dans mon programme d'ITLM, qui est le programme du Quinquennat-Titamac, « Travailler pour l'avenir ». Avec ce programme, les interventions de l'APR, les interventions de péridémies, tout le monde qui sont le programme, le poste de sécurité familiale et sur le cœur de la couverture maladie, l'universal anti-bôtre, seront amplifiés. Mais les femmes en milieu humain, les femmes en politique, j'insiste les femmes à avoir fait la force dans les partis, que c'est dans les partis, que c'est ici pour la distribution des responsabilités. Donc, il ne faut pas qu'elles aient peur de leur gêner dans l'État. Je disais qu'il y a beaucoup de femmes dans la société ici. Donc, vous avez un homme politique, qui doit être à la distribution. Ce qui vous aimez, et puis ce n'est pas pour vous, vous l'aimez, lorsque vous l'aimez. Vous ne pouvez pas, je vous remercie. parce que j' нравится. Parce que merci. Czyli je vous remercie. La présence à la présence à l'État, monsieur le Prés Barbisson français, s'il dit dans les partismes « par là de La reconnaissance de la nation pour les valeurs que vous incarnez au sein de différents corps militaires, paramilitaires et civils. Je ne saurais conclure sans exprimer mon attitude aux femmes et pour l'accueil dynamique pour me réveiller tout à l'heure. A l'entrée, je vous réveille un vœu de bonheur pour un sénégal unique et prospère, élevé de paix, de solidarité, équité et de justice sociale. Car le bonheur des femmes, c'est le bonheur de la société. Merci d'avoir regardé cette vidéo !